... Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mardi 16 juin 2020. Et aujourd'hui, on va travailler la lecture. Donc aujourd'hui, on va voir un nouveau son. Comme d'habitude, je vais vous mettre des photos. Et vous, à partir du son qui se répète, vous allez deviner le son qu'on va travailler aujourd'hui. Allez, dites-moi les enfants, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voyez sur la photo ? Très bien, c'est un éléphant. Bravo ! Regardez très bien comment je l'ai écrit. Et qu'est-ce que vous voyez sur la photo ? C'est un téléphone. Bravo ! Donc, c'est quoi le son qui se répète ? Regardez bien. Elephant téléphone. Très bien ! Et vous avez vu comment il s'écrit ? Il s'écrit avec les deux lettres P et H. Donc, c'est le nouveau son qu'on va travailler aujourd'hui. Le son F qui s'écrit avec PH. Donc, il faut faire très attention. Quand vous voyez le P suivi de la lettre H, ça se lit F. D'accord ? Donc, maintenant, on va passer à la lecture des syllabes. Fin, 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 fond, fil. Allez mes loulous, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Allez chercher votre manuel page 107 et c'est à votre tour de lire les syllabes. Maintenant, on va lire les mots. Fa, re, un phare. C'est une tour élevée munie à son sommet d'un feu pour guider les navires, les bateaux. Fa, taux, les photos. Do, fin, dauphin. É, lé, font. Élé, font. Attention, le T, c'est une lettre muette. Le phoque. Le phoque, c'est un mammifère qui vit dans les mers froides. Le phoque, c'est un mammifère qui vit dans les mers froides. Ce sont les 26 lettres. Le photographe. Le photographe, c'est la personne qui prend des photos. Le paragraphe, c'est une division d'un texte. Le pharaon. Le pharaon, c'est un ancien souverain égyptien. La photocopie, la photocopie, c'est la reproduction photographique. Pour avoir plusieurs modèles de feuilles, je vous dis, je veux faire la photocopie. Maintenant, mettez la vidéo en pause. Prenez votre manuel page 107. Et vous lisez les mots. Maintenant, on va passer à la lecture du petit texte. Comme d'habitude, je vais lire le texte rapidement. Et après, je vais vous faire une lecture lente avec explication. Lila écrit une carte à son ami Elio. Elle a écrit tout un paragraphe, sans faire de faute d'orthographe. Donc là, je vais lire plus lentement en expliquant les mots difficiles. Faites très attention. Regardez ce qui va se passer. Ici, il faut faire très attention puisque je fais la liaison entre le N et le A. Une cansonne est une voyelle. Toujours, je fais la liaison. La lettre T, c'est une lettre muette. Tou, encore la lettre T, c'est une lettre muette. T'un paragraphe. Donc la lettre T, c'est une consonne. La lettre U, c'est une voyelle. Donc il y a la liaison. Donc tout un paragraphe. Sans, le mot outil sans, faire de faute d'orthographe. Romane a sali la carte de Lila avec du jus de pomme. La consoler, ça veut dire la réconforter, pour qu'elle soit plus fâchée. La mère de Lila, lui, prête, prête, ça veut dire donner, mais il faut le rendre. Son téléphone pour appeler Elio. Donc avant d'expliquer le mot outil sans, on va revenir sur notre manuel, toujours la page 107, et cette fois-ci pour lire le petit texte. Et aujourd'hui, on va découvrir un nouveau mot outil. C'est le mot outil sans. Donc sans, c'est une préposition qui signifie en l'absence de, ou bien en enlevant, ou bien en le fait d'être privé de quelqu'un ou de quelque chose. Donc voilà, je vais vous donner des exemples comme à chaque fois pour mieux comprendre. Je bois mon café sans sucre. Donc sans rajouter du sucre, ou bien en absence du sucre. D'accord ? Je vais vous donner un deuxième exemple. Nous commencerons le cours sans lui. Donc sans qu'il soit là. Donc lui, il n'est pas là, et nous, on va travailler, on va commencer le cours. D'accord ? Donc voilà, je vais vous donner un troisième exemple. Regardez bien. Je vais voyager sans mon chien. Donc je vais voyager en l'absence de mon chien. Voilà, je vais voyager sans que mon chien soit avec moi. Donc j'espère que vous avez bien compris le nouveau mot outil sans. Donc, comme d'habitude, à votre tour d'écrire le mot outil sur votre cahier de recherche trois fois. Et bien sûr, il faut chercher des exemples de votre tête et vous les noter au niveau de votre cahier de recherche. Comme ça, ça va être bien gravé dans votre tête. Je vous rappelle que sans, ça s'écrit avec S-A-N-S. Rappelez-vous très bien. S-A-N-S. D'accord ? Voilà mes loulous, notre leçon est terminée. C'était une leçon très importante. Vous revenez sur la page 107 et vous lisez plusieurs fois la page. Et aussi, vous pouvez voir la vidéo plusieurs fois. D'accord ? Donc d'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine. Je vous aime beaucoup mes chéris.